Voilà, je vous joue Ravien à tempo 60 et on en discute. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, on va essayer de faire le tour. Donc, une petite intro au début sur une position de la majeure. Il vaut mieux de jouer avec mes 3 premiers doigts, 1, 2, 3, je l'ai joué avec 2, 3, 4. On va imaginer que cet accord, si j'utilise un barré, donc avec des cordes à vide, c'est un accord de La. Si je monte de deux cases, un accord de Si majeur. Et si je monte encore d'une case, deux Do. Alors, on va pas avoir besoin de faire le barré parce qu'on va garder la basse en La, l'accord d'avis. On va juste avoir le premier doigt qui se déplace en La, ici, mon Si, avec mon premier doigt sur le Fa dièse, je suis monté de deux cases. Et si je monte encore le tout d'une case, j'arrive en Do. Le tout avec une basse en La. Donc, cette intro, avec ici un pincé pouce index majeur annulaire, donc vraiment, je tire pas ma main vers l'extérieur, c'est mes doigts qui pincent les cordes. La main droite doit bouger au minimum, ce sont les doigts qui bougent. Voilà pour l'intro. Donc, on a vu que je fais la position de La au départ avec mon deuxième, troisième et quatrième doigt. Ensuite, si je vous joue les deux mesures suivantes. Donc, ces deux mesures, on va les jouer deux fois. Je repars de ma position de La, toujours avec mon deuxième, troisième et quatrième doigt. Ici, je double le Do dièse. Donc, je suis sur mon quatrième doigt. Je vais exister jusqu'au mi cinquième case. Et tout de suite, je reviens sur le Ré dièse. Et je retrouve ma position de Si. J'ai pas besoin du doigt en bas, mais on voit bien que je vais décaler mon accord de deux cases. Je refais. Ensuite, Do dièse, je vais me servir de mon premier doigt. Si. Donc, je prends pas le Si à vide, puisqu'il y a un 3 qui veut dire troisième doigt. Je prends le Si, troisième corde, quatrième case. Donc, Do dièse, Do, Si, Do, Mi. Et là, je vais refermer mon accord. Donc, Ré dièse. Ok. Donc, là, j'ai un Fa dièse, un Si, et un Ré dièse. Fa dièse, Si, Ré dièse. Fa dièse. Pour faire ces deux mesures, je pars de ma position. Do, Si, Do, Mi, Ré dièse. Fa dièse. Donc, il y a ce qui se passe à la main gauche, mais il y a surtout ce qui se passe à la main droite. Là, on se sert vraiment tous pour la basse. Et mes trois doigts, ensuite, ont chacun leurs cordes. Au début, je joue pouce annulaire. Alors, après, ils conseillent de pincer. Au chiclet, je remonte les doigts. Donc, tout ça, on le fait deux fois. Ensuite, Do, Troisième doigt, Sol, Quatrième doigt. C'est important. Sol, Do, Mi, Sol. Et vu comment je termine, j'ai les quatre doigts posés. Donc, si je veux qu'on entende bien les deux voix, si je veux ne pas lâcher les basses, etc. Je suis obligé de prendre ces doigtés-là. Tout le reste, ça sonnera moyen. Donc là, j'ai vraiment mon Do et mon Sol. Do, Mi, Sol. Et si mon doigt n'a pas bougé, je vais chercher le Fa dièse avec mon deuxième doigt. Et avec les deux doigts qui me restent, c'est-à-dire le premier et le quatrième. Je vais chercher un La et un Ré. Ce qui, finalement, me donne un accord de Ré avec une basse en Do. Je le fais tout doucement. Donc, la position de départ, Do et Sol, Troisième et Quatrième doigt. Et là, je pose le 1 et le 4. Même chose. Tout ça deux fois. Donc, j'ai mon premier doigt sur le La, mon deuxième sur le Fa dièse, mon troisième sur le Do, mon quatrième sur le Ré. Une dernière fois. C'est ces quatre mesures qui sont en fait deux fois les mêmes. La suite. Donc, là, je pose toujours, enfin, je pose trois doigts en même temps. Alors, le Ré, on n'est pas obligé de le mettre tout de suite, mais je mets un doigt sur le Si, un doigt sur le Ré, et un doigt sur le Sol. Alors, le Ré, on pourrait le mettre un peu plus tard, mais moi, j'ai pris l'habitude de tout poser en même temps. Dans ces cas-là, que se passe à la main droite ? Si vous arrivez à poser tout ça, enfin, il faut au moins poser le Si et le Sol, puisqu'on va les jouer en même temps. Et là, on voit bien à la main droite un arpège. Donc, pouce annulaire, index, majeur, annulaire. Je glisse le tout d'une case. Donc, j'ai tout décalé d'une case. Mi, Sol, Sol, Do. Donc, cette dernière mesure. La, Mi, Sol, Sol, Do. Mi. Et là, Fa dièse, Ré. Donc, le Fa dièse, sixième corne, deuxième case, Ré. Je vous rejoue tout doucement ces deux mesures. Donc, la position de départ, Si, Ré, Sol. Et à la main droite, pouce, index, majeur, annulaire. Un arpège, bim, Ré. Donc là, c'est un Sol à la basse. Et ensuite, Fa dièse, Ré. Ce morceau, pour réviser les basses, au début, on insiste beaucoup sur les cordes du bas. Là, on va vraiment se balader beaucoup sur les basses. C'est un super exercice. Essayez de ne pas noter les notes. Vous les cherchez, vous les lisez. Mais, il faut bien que ça rentre. Donc, oui, normalement, il y a des variations de tempo. Il y en a beaucoup. Moi, j'étouffe la tempo 60. Sinon, on ne s'en sort pas. Donc là, je préfère qu'on soit bien régulier. Tant pis. Au niveau des accélérations, des ralentissements, tout ça, on verra sens. Donc là, j'arrive à l'endroit où c'est marqué A tempo. Donc, par position de départ, j'ai un Sol à la basse. Troisième dur. Fa dièse, la dièse. Donc, fa dièse. La dièse. Troisième corde, troisième quart. Ré. Re part sur mon sol. Si ré. Re belote, tout ce qu'on part sur mon sol. Fa dièse, la dièse. Donc là, j'ai un la dièse, cinquième corde, première case. Et je vais monter sur un Si. Donc, vous avez vu, là, c'est mon premier doigt qui glisse. La dièse, Si. Je rejoue ces quatre mesures. On continue, on arrive en haut de la deuxième page. Donc là, mon troisième doigt va aller sur le Do. Si ré dièse, donc Si. Ré dièse, quatrième case. Mi, je pense que vous vous en souvenez. Quatrième corde, deuxième case. Si ré dièse, donc Mi, Sol, Mi bémol. Vous vous souvenez de bémol, hein ? On descend d'une case. Mi, Mi bémol. Je vous rejoue ça. Donc, Do, Mi pour commencer. Do. Do. Là, on arrive à une super petite descente. Donc, je vais partir du Si. Je donne le quatrième doigt. Je prends le troisième que je glisse. Donc, le Si, il est sur la première corde, à la septième case. Mi, Fa, Sol, La, Si. Et à la base, j'ai un Ré. Donc, ma quatrième corde. La roche. Si, La, Sol, Fa dièse, Mi, Ré, Do, Si, La, Do, Ré, Mi, Sol, La dièse, Fa dièse. Mi, Ré, Mi, Ré, Mi. Donc, là, je dis septième case, cinquième, troisième, deuxième, à V. Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si, La, Do, Ré, Mi, Sol, Fa dièse, La dièse à la basse. Donc, première case, cinquième corde. Pardon. Et maintenant on va agréner, on va dire un accord de B7 donc pour celui qui le connaît C'est cet accord qui n'est pas si compliqué que ça, mais on n'est pas obligé de placer l'accord une seule fois, par contre il faut au fur et à mesure qu'on pose les doigts donc SI, deuxième doigt obligatoire, Ré dièse, La, Si, Fa dièse, et là je garde les doigts en position, une fois que j'ai posé, vous voyez je peux les mettre un par un, par contre je les garde, SI, Ré, La, Si, Fa, je rejoue la basse en demi, donc là j'ai un Ré B4, ce qui veut dire un Ré 4ème corde à vide, un Sol dièse 3ème corde 1ère case, et un Do B4, donc 2ème corde 1ère case, donc je me retrouve avec Ré, Sol dièse, Do, c'est un peu dissonant, mais c'est joli, je vous refais ça, SI, donc là on va rejouer exactement tout ce qu'il y a au début du morceau, donc je ne le décompose pas, jusqu'à la fin il n'y a que la dernière mesure qui va changer, donc je vous le rejoue quand même pour le plaisir je vous le rejoue quand même pour le мир c'est un Donc la fin, la mesure qui arrive, vous la connaissez, et donc la dernière mesure, fa que je glisse, sol, sol, si, sol, je vous refais la dernière, donc la mi, sol, rédo, fa dièse, troisième doigt, que j'emmène sur le sol, je vais chercher le sol à la basse, et la puce, l'index, majeur, va mieux derrière, amusez-vous.